Alors en fait c'était une disposition qui n'était pas attendue c'était la transposition de la directive service dans la loi hôpital patient santé territoire en 2008 qui a produit un changement de paradigme complet où l'initiative du travail social a changé elle était plus simplement l'objet du l'apanage des associations qui jusque-là avaient créé et fabriqué le travail social elle est devenue celui des financeurs un petit peu par la force des choses et aujourd'hui sont les financeurs qui se trouvent aux manettes qui doivent créer le travail social et qui se retrouvent à devoir assumer la responsabilité d'être producteur de sens pour le travail social c'est eux qui fixent le sens qu'il peut avoir dans quelle direction on doit aller les outils qu'on doit utiliser évidemment les financements qui vont qui sont accordés au travail qui est proposé Il faut distinguer deux deux types de formation alors je pense que la formation initiale est plutôt répond assez bien aux objectifs qui sont qui lui sont assignés on arrive à une stabilisation si je prends l'exemple du diplôme d'éducateur spécialisé on arrive à une stabilisation du diplôme avec des référentiels et des domaines de compétences qui ont assez peu évolué par rapport à ce qui existait précédemment précédemment on a une vraie réforme de fond 2007 mais depuis les réformes même si on a accédé au niveau licence qui est comme très important là si on étudie vraiment profondeur le contenu des domaines de compétences on arrive à quelque chose qui est relativement reformulé mais de même sens par contre il ya un autre pan de la formation qui est la formation continue au sein des établissements là qui est complètement impacté par un certain nombre de réformes notamment celle du CPF qui oblige maintenant les organismes de formation à proposer des formations longues diplômantes et donc toute la question du maintien de la professionnalité des acteurs de travail social sur les écrits professionnels sur la découverte enfin la découverte la mise en compétence sur les nouvelles lois par exemple également sur des terrains nouveaux je pense aux théories de l'attachement qui était relativement peu développée il ya quelques années et qui mérite vraiment de faire partir du corpus théorique des travailleurs sociaux d'aujourd'hui tous ces éléments là qui ne tiennent pas dans des formats longs de plusieurs avec un diplôme à la fin de plusieurs centaines d'heures ne sont pas dans le ne se ne peuvent pas être pensées donc ne sont pas produites sont très peu proposés dans les établissements donc aujourd'hui on a un vrai déficit de la formation permanente des professionnels ce qui pose un problème de maintien des compétences et des qualifications des professionnels la première c'est d'agir sur les salaires c'est pas possible que les travailleurs sociaux continue à avoir des salaires qui sont absolument indécents aujourd'hui le haut conseil du travail social a chiffré à 30% le le rattrapage minimal qu'il pourrait faire pour qu'on soit dans des salaires qui soient cohérents avec le travail qui est proposé par les travailleurs sociaux et ça pour tout le monde le ségur de la santé est un ne suffit vraiment pas pour répondre à cette question là la deuxième préconisation ça serait de proposer un principe de responsabilité c'est à dire que par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure ça que les financeurs soient responsables de l'argent qu'ils mettent aujourd'hui ils n'ont pas les moyens ni d'évaluer pour eux mêmes le travail qu'ils proposent c'est à dire que l'argent qu'ils mettent sur la table pour le travail social ils n'ont pas les moyens d'évaluer leurs compétences et leur capacité à répondre aux besoins de la population et il faudrait qu'ils puissent pouvoir répondre comme ça du travail qui est proposé sur le terrain c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti